Salut ! Salut ! Ça va ? Oui et toi ? Ça va ? Ouh ! Un petit peu... Alors, comment vas-tu ? Très bien. Je pète la forme. Tout va bien, on a un peu un été pourri, mais écoute, on le fait avec. Ouais, c'est pas trop terrible. C'est un peu déprimant, un petit peu, là, cet été. On est en été, mais on n'a pas l'impression d'être en été. Ça ira bien avec nos vidéos lorsqu'elles vont sortir. Je pense que vous avez conscience, un petit peu, aussi, vous, partout dans la France, un petit peu, là, que cet été, c'est pas trop l'été. Ouais, on se croirait plus en automne où il fait beau un petit peu, après il fait froid. C'est un petit peu compliqué, un petit peu, la situation. Exactement. Donc aujourd'hui, je viens mettre des couleurs à vos vies. Des paillées dans ma vie, dans nos vies. Ouais, et toi, comment ça va ? Ben écoute, ça va, on le fait avec. Là, le temps, c'est pas terrible, donc on essaye de faire avec. On essaye d'être naturel, malgré tout. Essayer quand même de garder un petit peu, voilà, le sourire, et du coup, avoir un petit peu une posture, un petit peu de paraître, un petit peu, du coup. C'est-à-dire que tout va bien, mais au final, le temps, c'est pas ouf, pas ? Et le temps, toi, est-ce qu'il joue vachement sur ton moral ? Un petit peu, ça dépend. C'est plus, je dirais, le week-end. Si le week-end, par exemple, ça peut être un peu avec la situation. Tu sais, tu te dis, ben, j'ai prévu plein de trucs. Au final, ben, ça s'annule. Tu sais pas trop, tu sais, tu perds l'espoir un petit peu. Et le temps, du coup, ben, tu te dis, bon, du coup, au final, tu fais rien. Et c'est avec le temps gris, du coup, ça te donne envie de rien faire. Ouais, ça joue un petit peu sur le moral, un petit peu. C'est vrai, dans certaines situations, ben, t'en as pas trop envie. Tu traînes un petit peu la patte. Exactement. Je dirais que c'est un peu comme toi, tu vois. Souvent, on a quelque chose de prévu. Par exemple, l'été, genre, t'as une journée à la mer, à la plage. Enfin, je sais pas, une activité dans l'eau, des choses comme ça. Et puis là, d'un coup, il se met à... Enfin, qu'il y ait le mistral, des choses comme ça. Parce qu'en soi, la pluie, les orages et tout, ça me dérange pas, j'aime bien. Bon, après, quand il pleut pendant deux semaines, c'est un petit peu chiant. Mais, ouais, le mistral, vraiment, je supporte pas. Et ça joue parfois sur mon moral un petit peu. Mais franchement, ça va. Enfin, je dirais pas que c'est la raison pour laquelle, tu vois, souvent, je suis énervée ou quoi. Non, c'est pas la raison principale. C'est juste que, bon, ça fait partie de temps en temps, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Une fois que tu te lèves le matin, tu te dis, oh, le temps, t'es un peu la mauvaise mine, du coup. Oui, ça va avec, à vrai dire. Ouais, c'est ça. Vu qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un peu une vidéo sur le naturel d'être soi, parce qu'on trouve que c'est super important d'être raccord avec ce qu'on est, avec nous-mêmes, je voulais un peu avoir ton avis sur ce que c'est pour toi d'être naturel, d'être, enfin, le naturel d'être soi, qu'est-ce que c'est pour toi ? Ben, pour moi, c'est être vraiment soi-même dans toutes les situations, que ce soit dans tes relations privées, dans tes relations professionnelles, ben, de pas jouer de rôle, quoi, vraiment être soi-même, ben, voilà. Quand t'es énervé, ben, t'es énervé. Bon, après, des fois, dans le cadre privé, tu peux peut-être un peu plus, mais quand t'es dans le cadre professionnel, ben, tu dois garder quand même une certaine image un petit peu, enfin, tu peux pas non plus trop déborder, tu peux exprimer ton sentiment, mais d'une autre manière, et montrer que t'es quand même énervé, mais il faut savoir le gérer. Mais non, pour moi, être naturel, c'est vraiment, enfin, en tout cas, je vois plus au côté personnalité, ben, voilà, vraiment être 100% soi-même avec tout le monde, quoi. Pas forcément jouer de rôle. Ouais. Par exemple, quand ça va pas, ben, de le dire, mais pas forcément, parce que si tu le gardes pour toi et que t'essayes de jouer un rôle, au final, tu sais très bien que ça va te rattraper. Essayer de dire les choses, je pense que c'est très important. Et voilà, il faut vraiment, ben, voilà, essayer d'être, en tout cas avec les gens avec qui tu as confiance, vraiment être 100% naturel. Après, d'autres, ben, rester un petit peu sur la réserve, mais aussi quand même être naturel. Donc, voilà, je pense que ça joue beaucoup aussi avec la personnalité des gens. Doser, quelque part. Ouais. Oui, c'est ça. Une question de dosage, parce que c'est vrai que, ben, c'est pas évident. Des fois, tu t'es énervé. Bon, tu aimerais l'exprimer, mais t'as des situations déjà qui peuvent pas te le permettre. Des événements, avec des personnes aussi, ben, tu sais pas trop comment elles vont réagir aussi. Parce qu'elles réagissent pas de la même manière que toi. Donc, t'as oublié aussi de faire attention à ça aussi. Donc, c'est tout un processus, je pense. Mais je pense que, oui, tu as raison, la question de dosage, c'est très important. Tu penses quoi, toi ? Moi, je pense que c'est beaucoup lié à une conscience de soi, en quelque sorte. Comme si, tu vois, parfois, en fait, on vit pour nous, tu vois, mais c'est un peu comme si on a cette capacité à prendre du recul et à savoir un peu qui on est, qu'est-ce qu'on a envie, quelle est la personne qu'on a envie réellement d'être. Et je pense, une fois qu'on a fait un peu le point sur ça, ça a aussi un peu un impact sur la conscience en soi, je pense. Et comme tu dis, le naturel d'être soi, c'est un peu, quelque part, je suis qui je suis quand je suis seule. Mais cette même personne quand je suis seule, c'est la même personne qui est cette même personne avec mes amis, comme avec des personnes du travail, comme avec des inconnus. Enfin, c'est, comme tu dis, ça a une question de dosage dans le sens où, bien sûr, si par exemple, j'ai un caractère un peu plus, comment on appelle ça, tu sais, où justement, je peux vite m'énerver. Tu vois, par exemple, si de base, j'ai un tempérament de feu, que vraiment, je peux vite partir au quart de tour, il faut arriver à savoir comment le doser. Si, par exemple, quand on est avec soi, est-ce que, par exemple, ça a un impact réel sur ce que je fais ou sur qui je suis, mais aussi dans le travail, par exemple. Je ne peux pas me permettre vraiment d'avoir ce tempérament-là avec tous les professionnels qu'il y a autour de moi et surtout dans le travail. Donc, moi, je dirais que c'est ça, le naturel d'être soi, c'est un petit peu rester moi-même et savoir vraiment qui je suis. C'est cette notion aussi de, est-ce que je suis OK avec la personnalité que j'ai ? Est-ce que j'ai réussi à me trouver ? Et ça aussi, je pense que c'est fondamental en plus du caractère qu'on peut avoir en soi et avec les personnes. Tu fais bien de parler du travail un petit peu parce que c'est vrai que c'est quand même difficile justement d'avoir ces questions de dosage. C'est vrai que des fois, justement, il y a des gens qui sont vraiment naturels et qui n'arrivent pas à cacher leur énervement et qui sont vraiment détestables des fois avec leurs collègues de travail, qui ne savent pas manier les mots pour faire comprendre son énervement, mais d'une autre manière. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, de travailler avec des gens, vraiment, tu ne pouvais pas les voir, mais tu étais obligé quand même de le faire ? Ou alors, tu n'étais vraiment pas bien avec eux et tu as réussi quand même à garder une « poker face » ? Essayer de se construire, je pense, dans le travail, c'est bien de se construire une carapace un petit peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Forcément, il y a des personnes avec qui tu travailles, pour lesquelles tu t'entends moins parce que je ne sais pas, il n'y a pas le feeling ou autre. Mais souvent, les personnes avec qui je travaille, j'essaie vraiment de comprendre que ce sont mes collègues. Donc souvent, quand ça ne va pas dans la relation, c'est parce que cette personne-là ne travaille pas. Par exemple, on n'a pas forcément le même fonctionnement dans le travail, pas forcément la même écoute ou ce genre de choses-là. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de m'énerver un petit peu parce que, par exemple, la personne ne m'écoutait pas assez ou ne laissait pas la parole aux autres ou des choses comme ça. Enfin, c'est très important dans le milieu dans lequel je suis de vraiment écouter les personnes qui veulent parler parce que souvent, on travaille en groupe. Donc quand on n'a pas une bonne écoute et aussi une communication facile, ça peut être très compliqué. Aussi, ce qui est un peu compliqué, c'est le fait de... Quand on est naturel, en fait, il faut arriver... Par exemple, tu parlais tout à l'heure de... Est-ce que, par exemple, si ça ne va pas ou si on est en colère, est-ce que c'est important d'en parler dans notre travail ? Et oui, j'imagine que c'est absolument important. Mais aussi, il faut avoir conscience qu'il y a des personnes qui n'acceptent... Enfin, qui n'ont pas le même taux d'acceptation en quelque sorte de... Bon, ben ok, là, la personne, elle est énervée, donc je vais essayer de moins être, on va dire, tu sais, dans le travail, à lui demander des choses. Il y a des personnes, elles s'en fichent complètement. Tu es énervée, ben tant pis pour toi, il faut que tu suives, tu vois. Donc ça aussi, je pense que c'est très important dans les relations de travail. Toi, ça t'est déjà arrivé, justement, d'être confronté à des personnes, par exemple, avec qui tu n'étais pas forcément à l'aise, enfin, tu avais du mal à être naturel ou au contraire, justement, tu arrives à exposer complètement ton naturel d'être en quelque sorte ? Mais moi, il y a des gens où je suis 100% moi-même, où je suis dans ma personnalité, où je suis avenant, je rigole, je me confie un petit peu sans trop me confier, enfin, un truc normal, quoi, tu changes des... ben voilà, tu te confies un petit peu. Après, non, oui, forcément, oui, ça m'est déjà arrivé, voilà, que des gens avec qui je n'ai pas confiance... Et moi, en fait, le problème au travail, c'est que je marche à la confiance, je sais que ce n'est pas bien, enfin, je sais que ça peut te jouer des tours, mais c'est vrai que je marche beaucoup comme ça, un peu avec tout le monde, et peut-être que ça va me jouer des tours plus tard, mais pour l'instant, c'est la seule manière que j'ai trouvé. Et c'est vrai que non, moi, je marche beaucoup à la confiance, et si je n'ai pas confiance à la personne, ben, je vais travailler, mais je serai moi, mais sans... je ne serai pas à 100% moi, tu vois, je serai à 60, 70, enfin, vraiment, allez, 65, vraiment max, tu vois, je ne donnerai pas la pleinitude de... en tout cas, de ma personnalité. Mais après, dans le travail, non, je serai à fond, voilà, on me donne une mission, je la ferai à fond, mais au niveau de la relation, je ne serai pas, voilà, parce que tout simplement, je n'ai pas confiance à la personne, quoi, je la sens qu'elle n'est pas bienveillante avec moi, et moi, je n'aime pas ça, et j'aime bien avoir des gens bienveillants. Je sais que dans la vraie vie, il n'y en aura pas forcément tout le temps comme ça, il y aura des personnes avec qui tu t'entends moins, et je me dis, ben, voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu, un petit peu. Mais tu fais bien de parler de la confiance, parce que souvent, je pense aussi que lorsque tu as confiance en la personne, c'est quelque part que cette personne-là, elle t'a un peu dévoilé sa nature d'elle, en fait, en quelque sorte, comme si, tu sais, souvent, quand on n'a pas confiance aux gens, je pense que c'est dû forcément à des choses, enfin, toi, si tu n'as pas confiance en certaines personnes, c'est peut-être parce que, comme tu dis, tu sens que cette personne n'est pas forcément bienveillante envers toi, ou elle est un peu plus réticente dans certains cas, elle est un peu plus distante avec toi, tu sais, souvent, on le sent comme ça, peut-être, mais aussi, je pense qu'on donne notre confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on a confiance en elle, parce qu'on sent que cette personne, elle se dévoile à 100%. Donc, quelque part aussi, c'est une sorte de dévoilement de sa nature de soi, et de se dire, ben, cette personne-là, elle est 100% à elle-même, donc on peut avoir confiance en elle, enfin, je pense, en tout cas. Non, je pense que la confiance est très importante, mais dans tout, mais c'est vrai que là, dans le sentiment où on veut donner envers la personne, nos collègues de travail, c'est vrai que je pense que c'est bien de mettre des distances, c'est très important, et c'est sûr que si on est en confiance, je pense qu'on peut donner notre plénitude de nous-mêmes, alors que si on est un peu sur la réserve, ben, on va faire attention un peu à ce qu'on fait, et on ne sera pas autant concentré que si on l'était en temps normal. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Et tu penses que, ben, là, comme on parlait du travail, tu parlais aussi du fait que, ben, souvent, c'est parce que tu te sens à l'aise avec les personnes que forcément, tu te dévoiles un petit peu, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, de ne pas du tout te sentir à l'aise avec des personnes qui, elles, par exemple, à l'inverse, t'as l'impression qu'elles se sentent complètement à l'aise avec toi, mais que, du coup, toi, c'est comme si tu n'arrivais pas à affirmer ta vraie personnalité un petit peu, comme s'il y avait une petite distance, en quelque sorte. Ben, peut-être, ouais, ça m'est déjà arrivé, des situations comme ça. Ça serait plus, je pense, dans le côté plus amical, tu vois, il y a des gens, bon, ils sont là, du coup, ben, tu fais bonne figure, donc, voilà, tu t'adaptes à la situation. Je pense qu'il faut, un terme aussi important dans cette vidéo, c'est de s'adapter. Il y a la confiance, il faut s'adapter, et tu ne peux pas, malheureusement, tomber que sur les gens que tu aimes. Mais c'est vrai que, par exemple, sur les relations, on va dire, un peu plus privées, ben, ouais, ça m'est déjà arrivé d'être à un endroit et de ne pas apprécier forcément une personne, mais je me force pour la personne, parce que je l'aime bien, par exemple, je suis mieux à son anniversaire, ou c'est en soirée, ou c'est son ami, tu vois ce que je veux dire ? Tu te forces, mais là, du coup, tu n'es pas 100% naturel, tu fais bonne figure. Tu le ressens comment, toi ? Ben, je le ressens un petit peu comme ça, et puis c'est vrai que, moi, souvent, c'est... J'ai l'impression, tu sais, parfois que ça marche aussi avec des personnes où ça fait super longtemps que tu ne les as pas vues, pourtant, ça reste tes amis, mais c'est comme si il y a... Tu sais, c'est un peu comme une voiture, quand ça fait super longtemps qu'elle n'a pas marché, ben, il faut essayer d'y aller, tu vois ? C'est la seule meuf qui fait une métaphore qui n'a pas du tout de voiture. C'est quand même... Qui n'a pas le permis, hein. Et qui n'a pas le permis, et qui n'a pas de voiture, c'est quand même bon. Ben, attends, je me lance dans une métaphore, je ne suis pas sûre que ça va marcher, c'est ça. Je te laisse... Non, mais tu sais, une voiture, quand ça fait super longtemps que tu ne l'as pas fait marcher, ça se peut qu'elle ne marche pas du premier coup, ou peut-être qu'il faut lui donner un petit coup de je ne sais quoi, mais... Un petit coup de pouce, quoi. Voilà, il faut l'aider, tu vois. Ben, c'est un petit peu pareil avec ce genre de relation, où ça fait super longtemps que vous n'êtes pas vues, mais pourtant, vous vous entendez super bien, mais il faut un petit temps d'adaptation avant qu'on soit complètement à l'aise, complètement 100%. Comme, par exemple, il faut qu'on soit 100% nous. Comme, par exemple, il y a des personnes où c'est complètement l'inverse, où ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vues, mais c'est comme si on remettait complètement les pendules à l'heure, d'un coup, c'est comme si on s'était vues la veille, on est exactement enthousiastes comme la dernière fois, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est une question de feeling aussi, et le naturel d'être soi, c'est à ce moment-là qu'il refait un peu surface, je pense. Et est-ce que, par exemple, dans les amitiés, tu t'es déjà senti un petit peu... Tu sais, souvent, pour plaire un petit peu aux autres, on efface un petit peu une partie de notre personnalité. Un petit peu comme si, pour entrer un petit peu dans le cadre ou un petit peu dans l'effet de groupe, on en a déjà parlé, il fallait un petit peu mettre de côté certaines choses, certaines valeurs, ou je ne sais pas, certains avis. Et du coup, tu fais bonne figure, mais d'une autre manière, comme si tu cachais un petit peu ton naturel, en quelque sorte. Quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé de dire, on a déjà, je pense, tous arrivés une fois ou deux. Tu veux te faire des amis, tu veux te faire des connaissances. Et du coup, tu n'es pas toi d'entrée, tu l'es un petit peu. Après, si tu es timide, si tu n'es pas timide, ça joue beaucoup aussi à la personnalité des gens. Mais oui, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux où je ne connaissais pas grand monde. J'ai voulu me faire quand même des connaissances. Mais beaucoup, je pense, les premières années, fin de collège, au lycée, peut-être un petit peu, ça m'est arrivé. Mais bon, après, c'est parti vite. Non, moi, je préfère, quand je rencontre, en tout cas, une nouvelle relation amicale, que ce soit amoureuse ou quoi, je préfère être moi-même d'entrée. Je préfère tester la personne, savoir si elle me kiffe, voir si je peux aller plus loin. Je préfère, comment dire, tu sais, un petit peu, je dirais un petit peu, tu sais, comme quand tu vas acheter un parfum, tu mets un petit petit sur le truc, tu le sens, tu sais, comme un échantillon, tu donnes un échantillon de ta personnalité, tu montres un petit peu quelques aspects, bien sûr, les bons côtés et quelques fois, un petit peu, les côtés un petit peu, tu te dis, bon, est-ce que ça va passer ou quoi ? Et tu vois, si la personne, elle est réceptive ou pas. Moi, je préfère être moi-même d'entrée que plutôt essayer de jouer un rôle, genre, oui, non, je ne suis pas comme ça, alors qu'au final, je trouve ça bête de mentir, tu vois ce que je dois dire ? Vaut mieux être naturel, en tout cas, avec une personne, dans le privé, je pense qu'il peut être, tu vois, une amitié, tu vois, vaut mieux, voilà, savoir un petit peu, j'aime bien tester un petit peu la personne, voir jusqu'où sont ses limites, à vrai dire. Tu vois, pour te répondre, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de rentrer un petit peu dans le moule à des moments, alors que ce n'était pas forcément quelque chose qui faisait partie de ma personnalité. Par exemple, pour des choses un petit peu banales, je sais que je n'ai pratiquement jamais eu les mêmes goûts musicaux que tout le monde, et je sais que ça, ça m'a toujours dérangée. Non, mais on peut rire, mais moi, je t'ai toujours dit, quand je dévoile ma musique, quand je dévoile ma playlist, c'est une partie de moi que je dévoile, c'est vraiment vrai. Et je le ressens vraiment comme ça. Et quand j'étais plus jeune, ou même en soirée actuellement, tu sais, selon les groupes avec qui tu es, pas mes meilleurs amis, pas toi, pas des amis proches, mais souvent, par exemple, quand il y a deux, trois amis à moi et des personnes que je côtoie, mais voilà, en qui, pour le moment, ce sont mes collègues, mais ce n'est pas forcément mes amis, je sais que je peux un peu être du genre à dire, bon, ben voilà, je vais écouter ce genre de musique, ça ne me plaît pas du tout, mais pour rentrer dans le moule, tu vois, je vais faire style, je m'ambiance. Alors que ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Maintenant, un peu moins, parce que tout le monde sait que ce genre de musique, par exemple, le rap, les genres de choses comme ça, ça dépend quel genre de musique, mais les musiques commerciales autour du rap, par exemple, souvent, ça ne me plaît pas forcément. Et je sais que c'est le genre de musique qui plaît aux gens, donc c'est ce qu'on met en soirée ou autre. Et maintenant, je sais que je n'ai plus besoin de faire semblant, en quelque sorte, parce que je suis comme ça et tout le monde sait plus ou moins que je n'aime pas ce genre de musique-là. Mais quand j'étais jeune, pour me mettre un petit peu dans le moule, en tout cas, je faisais un petit peu semblant, tu vois, à ce niveau-là. Et ce n'est pas forcément que j'étais fausse ou que c'était un trait un petit peu faux de ma personnalité, mais c'est juste que je n'avais pas forcément envie d'être à l'écart à ce niveau-là. Et que comme la musique, c'était super important pour moi, que j'avais l'impression que la musique, c'était autant important pour tout le monde. Parce que très jeune, en fait, je me suis dit mais en fait, la musique, ça colle un petit peu à ma personnalité. C'est comme si je dévoilais quelque chose. Mais en fait, je me suis dit, les gens, ils pensent pareil, tu vois. Donc, si je ne colle pas forcément à eux, c'est un peu comme si je cachais un petit peu ma personnalité, tu vois. Tu n'es pas importante toi-même. Exactement, oui. Tu joues... Ah, c'est la première fois de la vidéo. Exactement, le retour. Toi, la musique, ça compte beaucoup pour toi. Et c'est quelque chose de... Voilà, c'est vraiment... Tu te livres à travers même tous tes pays scotiasques. Tu en as à Boulie ou tu en as sur 45 000 thèmes. Et c'est vrai que pour... Je n'aime pas de tout, je n'aime pas le rap. J'aime certaines musiques de rap, mais c'est vrai que la musique commerciale ou du moins le rap qu'on entend à la radio, souvent, ce n'est pas forcément du rap que je vais écouter. Toi, tu es plus rap un petit peu sur le côté, un petit peu, voilà, un peu... De toute façon, je suis toujours sur le côté, moi. Ah, toi, sur ma vie, je reste... Sur le techo, oui. Ah, tu es toujours en bande d'arrêt d'urgence, tu vois. Ce n'est pas en bande d'organisé, tu es en bande d'arrêt d'urgence. Merde. Je m'aurais préféré être en organisé, quand même. Pour toi, ça fait partie de ma personnalité. C'est vrai. Après, c'est vrai que moi, je n'ai pas le même rapport, vraiment, avec la musique, tu vois, par rapport à toi. C'est vrai que je comprends que pour toi, vraiment, c'est une étape, tu vois. Mais c'est vrai que moi, perso, dans ma... Ça ne rentre pas du tout dans mes critères. C'est vrai que je comprends tout à fait que pour toi, c'est vrai que c'est... C'est une manière de s'intégrer. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas une manière que j'ai pour m'intégrer. Tu vois ce que je veux te dire ? En plus, tu as des goûts de musique, voilà, c'est vrai que... Un peu spécial, un peu atypique, mais qui sont très respectables et que, voilà, beaucoup d'autres gens partagent aussi. Moi, je partage un peu moins. Oui, complètement moins. Oui, il y a plusieurs manières, voilà, de s'intégrer et d'être soi-même. Et d'être soi-même aussi. Après, je pense que c'est... Comment dire ? Souvent, on a parlé tout à l'heure, enfin, c'est un peu le premier sujet pour lequel on a parlé. C'est qu'est-ce que c'est, quelque part, la nature d'être soi, en fait ? Comment on le ressent ? Et aussi, quelque part, c'est... En fait, finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être soi-même, tu vois ? Il y a des personnes qui se sentent soi-même dans un sport, par exemple, qui... C'est lorsqu'elles font ce sport-là, par exemple, pour toi, par exemple, pour le foot, tu vois, c'est à ce moment-là où tu te ressens, toi. Parce que tu sais que, de base, tu es un compétiteur. Donc, c'est dans ce sport où tu te sens toi-même. C'est dans ce sport aussi où, quelque part, il faut être... Il faut savoir être en équipe, il faut savoir jouer ensemble. À ce moment-là aussi que tu arrives à capter, peut-être, que tu aimes travailler en équipe. Enfin, tu sais, c'est souvent dans les activités ou dans les films, dans les séries, dans les choses que tu aimes lire ou des choses comme ça que tu arrives à te retrouver. Moi, c'est un peu la musique. Mais toi, par exemple, ça pourrait très bien être le sport, tu vois ? Oui, c'est vrai le sport. Oui, c'est vrai le sport. Moi, le foot, je pense. C'est vrai que le foot, moi, c'est vrai que... Mais voilà, c'est ça. Toi, c'est un peu ma musique à moi. Voilà. C'est vrai qu'avec les... En tout cas, avec mes potes gars, c'est vrai que c'est une question, ça m'est déjà arrivé dans des relations où je dis... C'est un truc tout comme, est-ce que tu aimes l'OM ? Pour moi, c'est une phrase un petit peu, genre, c'est comme toi, est-ce que tu aimes la musique ou quoi ? Je la pose et je vois si la personne, elle est réceptive. Et je me dis peut-être que si la personne, elle aime l'OM, j'arriverai plus à être plus naturel, tu vois ce que je veux dire ? Ça m'est déjà arrivé dans des meilleurs amis que j'ai, à demander la première question, mais est-ce que tu aimes l'OM ? Tu vois, c'est un petit peu ça. Oui, je vois. Donc, ce n'est pas la première question que je t'ai posée ? Non, je t'aurais dit... Je sais que toi, quelque part, quand tu rencontres quelqu'un, parler par exemple du foot, et que la personne, tu vois qu'elle est réceptive, je sais que directement, tu vas sentir que la personne, elle se dévoile, que c'est quelque chose qu'elle aime, du coup, toi, c'est quelque chose que tu aimes. Donc, en fait, comme ça, un petit peu, tu crées l'amitié de cette manière-là, et je pense qu'on a tous un petit peu un sujet pour lequel on est assez à l'aise, et on sait comment un petit peu amener la conversation avec des personnes. Moi aussi, parfois, ça passe avec la musique, tu vois. Quand je vois qu'une personne, par exemple, c'est tout con, mais au travail, par exemple, si je mets ma musique, je vais capter un petit peu les gens qui ne sont pas du tout réceptifs à ce genre de musique. Ce n'est pas grave, tu vois. Je ne vais pas dire, si tu n'es pas réceptif à ma musique, tu n'es pas mon ami. Genre, jamais je ferai ça. Du coup, je sors, du coup. Non, mais quand je sens que les personnes sont réceptives, ça va me donner encore plus envie d'aller les voir, tu vois, et de comprendre un petit peu ce qu'elles aiment aussi, en plus de, par exemple, cette musique, si elles la connaissent, quels sons elles aiment dedans, comment elles se sentent, etc. Parce que moi, c'est à ce moment-là où je me sens complètement moi-même, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je pense que dites-nous aussi en commentaire, est-ce que vous, vous avez un petit tips comme ça pour rencontrer les gens ? Toi, c'est la musique, moi, c'est le foot ou le sport en général. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu du travail aussi, et c'est vrai que, je ne sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais est-ce que dans le travail, tu, pas, tu joues un rôle, mais tu essayes d'avoir, tu sais, être, ben voilà, un peu comme un acteur, tu te dis, on parle souvent du cours Florent un petit peu, est-ce que tu t'es senti un petit peu en cours Florent un petit peu dans ton travail, tu vois ? Genre une fois, vraiment, ça t'es arrivé, un jour, t'étais vraiment pas bien, t'es vraiment arrivé des choses, tout ça, et tu devais aller quand même travailler ou alors aller en cours, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui, 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 mais là où je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, que parfois dans le travail, on est nous-mêmes, tu vois, mais c'est un peu comme si c'était une partie de notre personnalité que, par exemple, nos amis ne connaissent pas du tout. Et tu vois, moi, je pense que je suis cette personne-là, qui dans le travail, tu vois, je suis complètement différente. Enfin, je sais que je suis très, très stricte, un petit peu, tu vois. Ah bon ? Ah bon ? Sérieux ? On travaille ensemble, mais en soi, je trouve que c'est à la bonne franquette un petit peu. Aujourd'hui, c'est des liquidations, aujourd'hui. J'arrive pas à me... Franchement, c'est chill, hein ? Non, après, voilà, je veux dire, oui, non, après... J'ai un peu pris la chemise à Carlos. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a un big bisou, quoi. Je l'ai un peu revisité. Vu que je suis stricte avec moi-même, tu vois, je sais que je suis stricte avec les personnes, et que quand je bascule, on va dire, dans le monde professionnel, bah, directement, j'ai une posture un peu plus confiante. Enfin, je sais que j'ai pas confiance en moi, H24, mais dans le milieu professionnel, arrête, c'est faux. Tout le monde va penser que je me la pète, c'est pas vrai. En vrai, ça va pas être de ouf. En vrai, elle veut pas l'assumer. Mais je vous jure, c'est vraiment... Des fois, je vous jure, elle me dit, ouais, t'as vu, et tout, j'étais tarpein forte, tout, en vidéo, et tout, franchement, incroyable. Genre, c'est vrai que cette doule personnalité, des fois, elle est un peu perturbante, quand même. C'est bon, t'as fait. Ah, vous avez vu ? Allez, ça y est, on peut pas faire une blague, quoi, ça y est. Genre, voilà, on peut pas être soi-même, voilà, typiquement. C'est faux. Typiquement, on peut pas faire une blague, ça y est. Si tu peux faire la blague, mais est-ce que j'ai le droit de râler ? Oui. Allez-y, vas-y, râle, c'est la minute à l'heure. Quand je suis dans le milieu professionnel, je sais que, à ce moment-là, directement, tu vois, je sais que j'ai confiance en moi, tu vois, et que je peux être 100%, je sais pas, c'est comme si j'étais 100% moi-même à ce niveau-là. Par ma confiance. Non, mais je comprends tout à fait. Après, de toute façon, t'as des domaines comme ça, où tu te sens vraiment à fond. À ta place, ouais. À ta place, tu vois, par exemple, moi, c'est pareil, quand je parle de sport, je sais que je suis... Enfin, du coup, je fais ma Célia, du coup, je sais que je suis vraiment confiant à 100%. Ça va, je te taquine. On rigole, trêve de plaisanterie, mais c'est quand, enfin, quand on dit qu'on a confiance en nous, c'est pas forcément qu'on se la pète. Avoir confiance en soi, c'est ultra important dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi avant tout une prise de conscience de ce qu'on est réellement. Je pense que c'est ça, avant tout, la confiance en soi, parce que souvent, on dit en mode « Mais elle, elle a confiance en elle, lui, il n'a pas confiance en lui » ou quoi, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Je pense que c'est vraiment une conscience de qui on est et ce qu'on a envie d'être, en fait. Franchement, ça me donne un l'armement aux yeux, franchement, c'est tellement beau. Je sors les mouchoirs. C'est de toi ? Mais t'es pas d'accord ? Non, mais si, non, mais je suis d'accord, mais je trouve... Non, franchement, je trouve ça de belles phrases, c'est vrai. Mais des fois, il faut le dire. Bah oui, il faut le dire. Autant je suis piquant, je suis marrant. Je suis beaucoup marrant, c'est vrai. On a confiance en soi, ça ne t'a pas de pas. Mais je trouve que sinon, je bote tes paroles. Merci beaucoup. C'est vrai que des fois, je ne suis pas à fond. Mais pour le travail, t'es obligé d'être à fond. En plus, dans nos domaines, on est obligé, voilà, on est toujours amené à être avec des gens. Et on ne peut pas faire la tête, c'est compliqué. On ne peut pas montrer forcément nos émotions. On est obligé quand même d'avoir... Oui, c'est peut-être bête, mais oui, des fois, on a notre... On a notre personnage. On joue un personnage, un petit peu un rôle, mais un peu de... Comment dire ? Ce n'est pas forcément qu'on n'est pas vrai, qu'on n'est pas nous-mêmes, mais on est une nouvelle personnalité de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais. Je suis moyennement d'accord. En fait, je pense que quand tu arrives dans le travail, par exemple, que tu travailles avec tes collègues ou quoi, qu'on te dit, par exemple, ça va, comment tu te sens ou j'en sais rien, ou si on ne te la pose pas, je pense que c'est quand même important de dire comment on se sent. Tu vois, même si, par exemple, vraiment, tu as passé une mauvaise nuit, on en a parlé sur le sommeil, par exemple, que toi, si tu ne dors pas assez, par exemple, parfois, tu peux être un peu irritable ou autre. Tu vois, ça peut répercuter sur le travail, ça peut se répercuter sur le duo avec la personne avec qui tu travailles. Et en fait, ça, je pense que c'est important d'en parler. Et autant, tu vois, après, quand tu vas être dans le travail, autant ça va complètement disparaître. Tu vois, vu qu'en fait, tu es dans le travail, tu es intéressé avec la personne, ça se passe bien, autant tu vas directement te sentir un peu mieux et ça va tout de suite passer. Mais je pense que c'est quand même important d'être en accord avec ses émotions et pas forcément mettre une sorte d'autocollant dessus. Un petit peu comme si, genre, tu te dis, bon, je ne vais pas bien, mais aujourd'hui, allez, il faut que je travaille, donc il faut que j'aille bien. Donc, tu vois, je vais rectifier un petit peu mon gros. Je dis, on jouera quand on est avec des personnes extérieures. Par exemple, toi, avec un commanditaire, tu ne vas pas dire, oui, monsieur, je ne suis pas bien. C'est ça que je m'apportais de mon propos. C'est pas ça, je suis d'accord avec toi quand tu n'es pas bien et que tu travailles avec quelqu'un, forcément, tu vas en parler. Donc, ça, je suis d'accord avec toi, se confier, c'est normal. Tu es une équipe et justement, si toi, tu n'es pas bien, du coup, ça va jouer sur ton partenaire. On l'a déjà vu un petit peu sur nous. Quand il y a un de nous deux qui n'est pas bien, mais forcément, après, ça en joue un petit peu sur notre duo, sur notre binôme. Ce que je veux dire, c'est que quand on est amené à voir des... Toi, moi, par exemple, sur les reportages, sur les interviews, toi, lorsque tu as des commandes au futur, quand tu auras des rendez-vous, tout ça, tu ne vas pas raconter ta vie que tu n'es pas bien. Ce que je veux dire, c'est que tu es obligé de garder, de mettre, entre guillemets, un masque le temps de l'interview. Après, je ne te dis pas que si tu n'es pas bien, ça peut arriver. Lorsque tu rencontres des personnes extérieures, et vu que nous, on est amené à rencontrer plein de monde, etc., on est obligé quand même de garder une certaine posture et de laisser, entre guillemets, tous les problèmes à la maison. Et lorsqu'on est dans le travail, de quand même garder le sourire et d'aller vers les gens. C'est plus ça, mon propos. Oui, oui, je pense qu'on n'avait pas les mêmes personnes. On n'était pas sur la même autoroute. Exactement. Mais je pense qu'en tout cas, c'est très important pour cette vidéo de dire que, peu importe dans le travail, ou avec vos amis, ou même avec des personnes avec qui vous n'avez pas forcément confiance, parce qu'aussi, se livrer sur ses émotions aussi, ça fait partie des... Enfin, comment dire... Souvent, c'est aux personnes pour qui on a confiance qu'on va dire ça. Mais c'est souvent important, en fait, d'en parler, quoi qu'il en soit. Moi, je sais que j'ai déjà fait cette expérience où, justement, dans mon deuxième semestre, ça n'allait pas toujours. Et je me suis tue parce que, ben, j'avais pas conscience en les personnes avec qui je travaillais. Et en fait, ça m'a causé beaucoup de problèmes, en fait. Et ça peut m'en causer encore, là, cette année. Et je sais que c'est sur ce genre de choses pour lesquelles il faut que je travaille. Parce qu'avant, moi, tu vois, tu m'aurais dit dans mon travail, écoute, Célia, je suis fatiguée aujourd'hui. Vraiment, je me suis couché à 3h du matin. Je vais pas être à 100% moi. Je leur ai dit, ben, alors, là, il faut travailler. Cette année, j'ai plus du tout le même propos, tu vois. Donc, il faut encore que je travaille là-dessus. Mais je pense que c'est quand même important de se dévoiler et dévoiler comment on se sent pour bien avancer avec la personne avec qui on travaille. Tout à fait. Et une petite dernière question, un petit peu avant de conclure la vidéo. Est-ce que tu penses que, justement, le naturel d'être soi, ça existe sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même du naturel, quand même, sur nos plateformes un petit peu actuelles ? Tu parles sur nos plateformes à nous, par exemple, sur les personnes qu'on suit ? Surtout sur celles qu'on suit, sur nous-mêmes. Est-ce qu'on peut vraiment, maintenant, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire que le naturel existe encore avec les filtres, avec tout ça ? Est-ce qu'on refait la faute ? Est-ce que vraiment le naturel existe encore sur les réseaux sociaux ? Je pense que ça peut faire partie aussi d'un autre sujet que peut-être, en C4, on abordera sur la question des filtres, un peu la confiance en soi sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a bien un parallèle un peu entre le virtuel et le réel. C'est vrai que je pense que ça fera un peu l'office d'une prochaine vidéo, peut-être, parce que c'est un peu, on va dire, en complément de celle-ci. Mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience que je pense que la personne qu'on est dans le virtuel n'est pas forcément celle qu'on est dans le réel. Et ça se trouve, on n'en sait même pas, on ne sait pas réellement. Mais tu fais bien de parler des réseaux sociaux. Honnêtement, moi, je pense qu'avec beaucoup de recul et avec la personne que je suis aujourd'hui et en accord un petit peu avec ce que je montre et ce que je dis et la personne que je suis, j'ai franchement l'impression que, par exemple, quand tu vas sur mon compte Instagram, c'est un peu la personne, enfin, c'est carrément la personne que je suis. C'est un peu, c'est même, c'est mon univers, c'est comment moi, je me sens, c'est mon mood du moment, tu vois. Si je partage des choses, c'est mes valeurs, c'est ce que je représente et c'est ce que, tu vois, je ne vais pas partager quelque chose et dans la vraie vie, je ne vais pas t'en parler, tu vois. Comme s'il y avait un parallèle entre ce que je dis et ce que je dis réellement dans la vraie vie. Je pense qu'il y a, enfin, j'aime pas dire je pense parce que c'est, j'en suis carrément sûre. Tu es toujours dire être sûr parce que je pense, c'est pas bon. Je suis sûre de ce que j'affirme, en tout cas. Pour moi, je suis la personne que je suis dans la réalité. C'est la personne que je suis sur les réseaux. Et pour les personnes que, par exemple, je suis, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin, en fait, de beaucoup plus de naturel. Tu vois, un peu moins des personnes que, par exemple, j'ai commencé à suivre sur YouTube. C'est des personnes que je suis encore sur Instagram. Mais au fur et à mesure du temps, ce n'est plus forcément des personnes qui me correspondent. J'aime beaucoup plus le naturel, les personnes qui se font démaquiller, les personnes qui montrent un peu aussi les mauvais côtés. Par exemple, souvent, on a l'impression qu'on parle en story, donc on parle en story forcément les jours où ça va. Non, c'est important aussi de parler des jours où ça ne va pas. Et tout ça, je trouve que c'est super important. Donc moi, je recherche beaucoup plus d'authenticité sur les réseaux sociaux. Et toi alors ? Sur les réseaux sociaux, cette question-là autour de toi, des personnes que tu suis, tout ça ? Pour moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est bien de montrer le bon et les mauvais côtés des réseaux sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne m'ont dit que le positif. Je crois que c'est la vie belle, que notamment avec les influenceurs, on va dire plus le côté télé-réalité. On montre toujours, et après, c'est leur métier aussi. Beaucoup de... Toujours dans le paraître. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais derrière tout ça, c'est peut-être aussi des fois un sentiment aussi un peu bizarre parce qu'on n'est plus vraiment soi-même. Après, on peut devenir un peu dépendant aussi. On peut devenir dépendant des réseaux sociaux. Et justement, ce naturel n'est plus là. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose pareil. J'aime bien vraiment être le naturel. J'aime bien que sur le compte ou sur le feed de quelqu'un, qu'on le reconnaisse un petit peu. Je ne veux pas que ce soit vraiment que du papier. Et au final, ça n'a rien à voir avec sa personnalité. Et j'aime bien suivre des gens aussi déjà que j'aime bien, beaucoup de sportifs, etc. Ou même des gens ont appris dans le monde de mes amis, etc. Mais j'aime bien vraiment que ce soit naturel. Moi, je n'aime pas les filtres. Vraiment, comme tu le dis, ce sera une autre vidéo qu'on en parlera plus en détail. Mais non, moi aussi, je préfère que les gens soient naturels. Vraiment qu'ils disent que c'est ça aussi les réseaux sociaux. Après, forcément, tu peux mettre des filtres. Ça arrive pour en mettre une photo, etc. De temps en temps, mais en abuser, je trouve que c'est trop. Et je trouve que ce naturel, c'est important aussi d'être sur les réseaux sociaux. Alors après, c'est sûr qu'il y a une part quand même, on le fait tous quand même. Certains trucs sont un peu moins naturels. Ça, on est d'accord. C'est un petit peu le jeu. On en est conscient aussi. Mais ne pas en abuser surtout. Vraiment, d'essayer d'être soi-même et de partager des passions. Après, on peut faire la distinction. On peut avoir un compte professionnel où là, on est vraiment, comme on disait tout à l'heure, le côté travail où on montre une vitrine de nous-mêmes, une page, on va dire, de communication. Et après, sur nos réseaux, c'est souvent vraiment être nous-mêmes. Tu sais ce que je veux te dire ? Si on a envie de déconner avec nos potes, de montrer. Mais c'est important de ne pas tout mélanger sur un réseau social, par exemple. Oui, je suis d'accord. On va conclure sur ça, je pense, parce que c'était joliment dit. Merci. Et voilà, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et ça pourra certainement faire la suite d'une prochaine vidéo. Enfin, ça pourrait se poursuivre dans une vidéo. Comme on avait dit dans une de nos vidéos, c'est un peu l'accroche, du coup. C'est un peu l'accroche, exactement. Vidéo qu'on a tournée ? Yeah ! Ben, dites-nous tout simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que c'est le naturel d'être soi pour vous, est-ce que vous avez déjà été pas naturel avec des personnes, est-ce que vous actuellement vous vous sentez complètement naturel ? Voilà. Est-ce que vous vous sentez 100% vous-même ? Non, voilà, je n'ai pas plus à dire et voilà, dites-nous est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le travail, avec vos amis, dans d'autres situations qu'on n'a pas évoquées forcément là, sur les réseaux sociaux aussi. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, comme d'habitude, on va lire un petit peu vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas surtout à réagir parce que vous faites partie un petit peu aussi de la communauté, donc c'est important. Voilà, on vous fait des bisous. Ciao, ciao ! À la prochaine ! Bisous, bisous ! Salut, prenez soin de vous.